La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. Gloire, c'est 10. La maison Telvany, réputée pour l'utilisation de sortilèges et de trahisons. En tout genre, je suis en train de me demander si j'avais un deck sympathique avec ça. Normalement oui, c'était un deck que je n'ai pas revérifié depuis. Alors il ne doit pas être énormément en norme, j'ai vu qu'il y avait des gobelins dedans. Alors, pourquoi des gobelins ? Pourquoi j'ai mis des gobelins ? Alors, on va retirer les gobelins, on va peut-être mettre un peu de prophétie, tiens. Revoir un peu ce qu'il y avait en prophétie, peut-être pour changer un coup. Telvany, du coup. Telvany, Telvany. Qu'il y a des silences, il vient ça. Hop, des esprits. Ça reste un peu dans le délire des sanctuaires, des maisons dans Gears Call 3. Alors, c'est parti. Nous allons donc voir un peu ce que vaut les decks telvaniens sur ce jeu. Telvany, comme je l'ai dit rapidement, sont des spécialistes dans la trahison. Trahison, qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà dû utiliser la trahison dans l'épisode sur les impériaux avec les missions de Piaeus. Trahison, c'est qu'on a une action et on peut réutiliser cette action si on sacrifie une des créatures en jeu. Voilà, donc on double l'effet. Et ça, donc, c'est du coup la trahison. Et c'est là-dedans que les telvaniens sont les plus forts. Alors, du coup, on est contre un deck, ça doit être mage, sorcier, pardon. Sorcier et nous, du coup, maison Telvany, voilà. Avec beaucoup d'action. Enfin, j'ai essayé d'avoir beaucoup d'action. À la répercussion. Et quelques membres du Telvany. Le deck Telvany, ça va être celui que j'ai le moins... Avec le deck Dagoth, celui que j'ai le moins fait respecter. Au niveau du lore, parce que... Ouais, faire un... Faire un deck de 175 cartes avec que des elfes noirs et des argoniens... Bon, d'accord. Enfin, des argoniens même pas. Enfin, si, peut-être des argoniens. La maison Telvany, elle est pas tellement esclavagiste. C'était tout ça, donc... Mais bon. Voilà. Avec la maison Dagoth, ça doit être les deux maisons que j'ai les moins bien travaillées. Maisons Lalou et Redorat. Ça, par contre, j'ai éclaté les scores. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est vraiment pour vous montrer. De toute façon, comme j'ai l'habitude de le dire, les decks à thème et tout ça, c'est... C'est pas pour ça, on va dire, que le jeu a été fait à la base. À part pour les impériaux où là, vraiment, c'est... C'est recommandé de faire un deck à thème. Les autres decks, bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, ne vous étonnez pas, pour les puristes d'entre vous, s'il y en a qui regardent, de pas trouver un respect irréprochable lors. Mon adversaire est déjà AFK. C'est un invité gadget. Généralement, les invités, ouais, ils débutent sur le jeu. Les invités, c'est ceux qui ont pas lié leur compte, je sais plus quoi... Qui ont pas créé un compte sur ce jeu. Du coup, voilà. Moi, j'en ai créé un, du coup. Cette partie risque d'être, du coup, très très rapide. Si mon adversaire est AFK, comme ça. Il est parti se faire un café, peut-être. Peut-être, peut-être. On va mettre un petit prêtre, histoire de voir ce qu'il avait comme carte. Ok, le baron, machin. Alors, si ça, ça le réveille pas, je sais pas ce qu'il faut. Là, c'est... J'ai changé ton baron en momie. Réveille-toi. Ah, ça me... Ça promet d'être intéressant. Du coup. Parce que là, il y a pu avoir énormément de... Il y a pu avoir énormément de possibilités pour que l'adversaire revienne. Rêveille-toi. 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 Dans une langue que... Je suis pas sûr qu'elle ait été très respectueuse du lore. Mais je trouvais cette carte intéressante parce qu'elle avait justement ce cœur de mage qui chantait des trucs et tout ça. Donc, euh... Ah, il est de... Il est de retour ou il a suraine. Voilà. Bon, très bien. Du coup, ça c'est fait. Donc, on va refaire ça tranquillement, posément. Euh... Voilà, du coup. Ça arrive, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, attendez. Parce que du coup, je vais me déplacer et j'entends qu'on ne passe aspirateur. Hop là, grand jour de ménage. Fort à parier que je vais devoir vous quitter ensuite pour pouvoir y participer. Alors. Là, on est contre un deck assassin, normalement. C'est les... Ah, archer. My bad. Bon, c'est mes honneurs. Bonjour. Avec un deck honorable. Euh... Et pas beaucoup de cartes à poser pour l'instant. Voilà, la trahison du coup. La fameuse machination de Cayus. On est plus un plus un. Et si on sacrifie une carte en jeu, on aura encore plus un plus un pour les trois premières cartes. Donc du coup, les trois premières créatures du deck. Donc voilà, c'est surtout autour de ça que tournent les... Les decks Telvania. Vous l'aurez... Compris. J'ai bien envie d'utiliser maintenant en fait. J'ai bien envie d'utiliser maintenant. Non. Des fois, oui. Des fois, moi, je m'acharne quand je joue les decks Impériaux ou Tribunal. De toujours faire la trahison, faire l'exaltation. Mais des fois, vaut mieux passer la trahison à l'exaltation. C'est beaucoup plus worse. Mais non. Moi, je reste bloqué sur ça. Je reste bloqué sur des passifs obsessionnels. Bon, c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir les bonus. Mais bon, des fois, vaut mieux mettre des cartes comme ça et pouvoir mieux... pouvoir mieux gérer la game ensuite. Le vassal Telvani, je peux toujours rien mettre. On va tenter d'attendre encore un tour. On mettra le rage de feu au besoin et l'académie ensuite. Si tout se passe bien. Là, normalement, je gagne une carte en plus. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Oh, bah, parfait ! Parfait ! Oh, bah, parfait ! Alors, peut-être moins parfait par la suite, mais bon, c'est... Oh, merde. Oh, c'est moins parfait, par contre. Alors. Je vais essayer de voir... Oui ! Ça, c'est bon, ça. Hop. Hop là. Ça, généralement, c'est cartes où... La première carte du dead doit être un certain type. Ça me... Ça me tend, à chaque fois, ça me tend ! Observez ! Observez ! Observez ! Alors, lui, il y a des Fusroda et des... Et je sais plus comment ça s'appelle. Je suis con, j'aurais peut-être dû d'abord attaquer le mur de mots. Comme ça, je ne vais plus directement attaquer l'adversaire. Ah, je suis un peu débile, là, par contre. Je suis un peu débile. Ouais, voilà. Ça m'aurait évité ça, mais bon. Alors. Ouais, on tente ça, et hop. On tente ça. On tente des trucs, hein, chez nous. C'est... Voilà, voilà, hein. Ça, c'est... Parce que, du coup, si on sacrifie, on pioche deux cartes, en plus. Donc, je vais peut-être tenter un truc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Tiens, tiens. Mais qui voilà ? Si ça va fonctionner, ça va, à l'ailleurs. Ok. On tente ça. Ça, c'est... Déjà, ils la regardent avec avidité. Ouais, voilà. Il faudra qu'une carte. Et c'est celle-ci. Et il y a peut-être moyen, d'ailleurs, d'en avoir deux. Donc, du coup, deux supports en un tour. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Ça, ça peut être bien, ça. Hop là. Donc, normalement, c'est... Ah, la détruiser une créature... Vous avez bien combattu. Bon, alors, par contre, c'est bien les actions, mais bon, un peu de créature, ça peut être bien aussi. On va quand même garder ça. On ne sait jamais. Pour une créature peut-être plus puissante. Vous mourrez ici. Eh, ouais. Comme celle-là, par exemple. Je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Je montre l'écaille de combat. Ok. Piocher, un squelette, un esprit... Ça, ça peut être bien, ça. Ça peut être bien, bien. Décidément, merci. Je ne sais pas quoi répondre à tant de bonté de votre part. Le vassal telvanien, il fonctionne. Ok, comme ça. Il n'est pas obligatoirement que je pose un bleu pour gagner, du coup, une carte. Ah, alors ça, c'est vraiment pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et votre vie. Alors, comment qu'on peut faire ? Hop. Hop. Ah, quoi que. Ça, ça peut être bien aussi. Et, et, et. On va prendre ça. Oh l'or. On va plutôt prendre ça. Et donc là, voilà, je n'ai plus d'académie de fort d'hiver. On va peut-être voir que je me réveille un peu, par contre. Un petit peu, hein, ça, je dis ça. Je dis ça, je ne dis rien. Est-ce que je le tente ? Et merde. Ah, vraiment pas de bol. Vraiment pas de bol. Je suis en train de faire n'importe quoi, là, par contre. Je suis en train de faire n'importe quoi. Quatre, cinq, six. Ouais, ouais, je suis en train de faire n'importe, Nawak. Donc, il a que des actions, du coup, dans sa main. Ah, bah ça, par contre, ça m'arrange. Ça, par contre, ça m'arrange, tu vois. Du coup, je pose ça. Je pose ça. C'est bien. Et du coup, on va sacrifier ça. Voilà. Bon. Là, c'était bien, là, ce que j'ai fait, du coup. Vous avez bien combattu. Voilà, même lui, il le dit, du coup. S'il le dit, c'est forcément que c'est vrai. Je veux dire, tout va bien. Ah, ça, par contre, c'est moins colasse. Du coup, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais quand même. Ça. Et ça. Donc, ensuite, porteur de cauchemar. Une créature allatoire vous apparaît en vision. Vous devez ensuite choisir une créature à transformer en cette... Ok, d'accord. On va peut-être faire ça ensuite. Merde, je vais pas être bloqué. Alors, on va juste arrêter là. Je brûlerai votre chair. Je brûlerai votre chair. Ah ! Pourquoi pas. Ah. Mais c'est qu'il est pas méchant. C'est qu'il est méchant. Il est méchant. Il est pas très gentil de l'être le méchant. Alors, ensuite. Et à la mort, on s'allise tous. Je recherche la sagesse d'Algalaxia. Et du coup, on va utiliser ça. Trahison. Hop là. On va attendre un peu avant de mettre des patates. 6 et 10 et 11 et 12 et 13. Et 14, 15, 16, 17. Oh, il y a peut-être moyen qu'à le tour d'après, je puisse tenter quelque chose. Ah, j'ai peut-être moins tenté quelque chose là bizarrement. Ouais, ouais, ouais. J'ai rempli mon frère. Après, avec une tente en arrière, j'ai envie de dire. D'accord. Donc, du coup, je n'ai plus de ceci. La dame guide m'a du moins de douleur. Bon, allez hop. Je brûlerai votre chair. Ok. Alors, attendez. Ça va être marrant. Je l'invoque. Donc, je fais une copie de ça. Et du coup... Merveilleux. On peut refaire. Alors, je refais. Voilà, je m'amuse là par contre. Je fais ça. Percer leur défense. Allez, pourquoi pas. Voilà. Et là... Ah, dommage. Il me fallait 6. En exaltation. 6 et 4, 10 et 14 et 16. J'ai le compte pile. La chasse est ouverte. Il y a peut-être moyen. Je vais quand même... On ne sait jamais. Prendre ça. Voilà. Madame guide m'a. Chantez-moi votre douleur. Chantez-moi votre douleur. Ah, magnifique. C'était magnifique. Cette transforme... Cette copie des créatures... Aux petits oignons. Aux petits oignons. Aux petits oignons. Ce qu'on veut. C'est pas des petits... Des petits trucs. Alors, je vais juste... Avant ça... Euh, j'ai merveille. Il était en 5. Ou en 6. Ou en 7. Il était en quoi ? J'ai pas fait attention. Peut-être en 4. Il était peut-être en 4. Il était sûrement en 4. Bon, vous savez quoi ? Euh... Garde Alliance. Ok. Bah, il était en 4. Je l'ai pas vu. Voilà. Je préfère faire ça maintenant. Comme ça, j'oublie pas. Hop. On y retourne. Pour une petite... Dernière partie... Une dernière partie... Euh... Maison Talvani. Voir si on peut encore s'amuser. Parce que... Ouais ! Non ! Là, c'est... C'est vrai que c'était marrant. Mais euh... Du coup, on aurait pu avoir des... Des petites... Des petites cartes sympathiques. J'ai pas lancé une classée, j'espère ? Non, j'ai pas lancé une classée. Ça, c'est du coup... C'est de la nouvelle... Un nouveau tapis... Euh... Qui est en rapport avec le... En rapport avec la... La Guerre des Alliances. Qui est fort sympathique d'ailleurs. Avec des petites animations. Genre... Non, alors... La résolution de mon écran est dégueulasse. Mais là, normalement, on doit avoir un lion. Pour l'Alliance de Dacfilante. Voilà. Avec machin. Là, un aigle. Avec le domaine d'Almerie. Et là, normalement, on doit avoir un dragon. Avec du coup, le pacte de Kureben. Alors, par contre, je sais jamais où il faut à pied avec lui. D'ailleurs, on voit que... Voilà. On voit que c'est vraiment le... Le pacte de Kureben qui a vraiment l'impact le plus... Le plus important. Sur l'invasion de Cyrodil. Avec la petite cité impériale au milieu, hein. Bien sûr, qui fait plaisir. Ah ! Alors ça, c'est... Ça va vite être chiant, je pense. Le domaine qui attaque. Alors, attendez. Parce que là, ils ont mis... Trois villes. Ils ont mis trois villes. Alors, c'est impériale au milieu. Là, fort à parier que ce soit chez Linral. Là, c'est peut-être Rog Vatch ou Korol. Korol. Peut-être plus Korol. Et là, c'est peut-être Stingrad. Si je dis pas de bêtises. Faisons toute la lumière sur ce problème. Faisons toute la lumière sur ce problème. Ouais, normalement, ça doit être ça. Chelline Hall, Skindrad et Korol. Et là-haut... Ah ! On peut voir Bruma ! Il me semble qu'on peut voir Bruma. Et donc, de Bruma... Ouais, du coup, c'est... La route, c'est Bruma, Korol. Normalement. Je suis en train de rejouer à Oblivion. C'est pour ça, du coup, j'essaye de me... Donc, je suis en train de refaire à Oblivion. Donc, du coup... Enfin, en train de refaire. Je suis en train de refaire, surtout. Parce que je n'avais jamais... Je n'avais jamais... Euh... Je n'avais jamais terminé la... La quête principale d'Oblivion. Il me semble que j'avais déjà fini... Euh... Euh... Shireen Hiles, pardon. Qui était un DLC de Oblivion. Ils ne mourront jamais. Mais alors, après, il me semble pas que j'avais... Il me semble pas... Personne ne s'en prend la caravane. Avoir déjà... Avoir déjà... Terminé... Oula, ouais. De grosses... De grosses, grosses créatures. De grosses, grosses créatures, là, avec qui je... Je suis. Ça va être un peu complexe, là, par contre. Genre direct, ouais, avec... Bah, du coup... Le soleil dans l'ombre. On va défier. Ouais, là, par contre, il va peut-être être meilleur, hein. Là, c'est... Ouais, je crains que cette partie, par contre, soit perdue. Je dois avoir une surprise, mais euh... Ok, c'est peut-être... Un peu perdu. Hein, c'est... Comment faire pour... Avoir un truc... Pas trop dégueu. Parce que, genre... Ouais, on peut tenter ça... Genre, tu fais... Genre, tu fais ça... Et euh... Ouais, il va pas y avoir... Non. Ah, attendez, je peux sacrifier une créature pour copier la ponx. Alors, si je fais ça... J'avais oublié que c'était une trahison. Euh... Ouais, mais dans tous les cas, ça va être un peu... Ça va être un peu chaud patate. Ah, en fait, non, il a même pas besoin d'attaquer, en fait, mon... Ouais, voilà. Du coup... Ah, dommage ! Les bonnes cartes et tout ça. Euh... Juste que je remarque un coup... Ouais, bah, il y avait de meilleures cartes, du coup. Il y avait euh... Voilà. Moi, je suis tombé directement sur les plus... Les plus fortes de mon deck en début de partie. C'était bof, du coup... Mais bon ! Ça arrive, malheureusement. C'est genre de... De conneries ! Merde, j'en ai marre ! Tous ceux qui me connaissent doivent comprendre que je rage facilement sur ce jeu. Eh bien, messieurs-dames, c'était du coup un petit... Un petit let's play sur... Une petite vidéo sur la Maison de Thalvanie. J'espère que celle-là vous aura plu. Euh... Donc voilà, Maison de Thalvanie. Trahison, comme vous avez pu le voir à l'instant. La game d'avant encore. Ça, ça la tonde autour de la trahison. Alors, est-ce qu'on est en train de... Non, Exe ne joue pas à Morrowind. Ça aurait été bien. Du coup, j'aurais pu faire une banne, mais non. Parce qu'Exe reprend Morrowind, là, du coup. Je reprend Oblivion, il reprend Morrowind. Un grand fan des Elder Scrolls que nous sommes. Eh bien, du coup, c'était... Cet épisode de Kola sur la Maison de Thalvanie. J'espère que celle-là vous aura plu. On se retrouvera pour approcher une prochaine maison, normalement. La Maison d'Agoth, si je me dis pas de bêtises. Avec le Temple du Tribunal par la suite. Voir si on peut faire un truc sur la Maison de Ren. J'ai l'impression que je peux bricoler un truc. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis... Ok, au revoir tout le monde.